bonjour youtube et du coup bonjour le stream bonjour la suite de nos aventures sur assassin's creed valala pourquoi j'ai perdu de la frame qu'est ce que c'est que ces conneries bon ça a l'air à troquer bon donc on s'est arrêté là c'était la hype désolé je viens de me réveiller du coup mais sans se réveiller retardement j'ai mal au tendon d'achille parce que hier comme un gros sac à merde je suis parti skater alors que j'avais dormi deux heures j'ai fait de la merde et je peux plus marcher les joies de la vieillesse merci à tous bon allez oui oui allons jeter un oeil à ce caillou tu risques de trouver la pierre plus intéressante que tu l'imagines ouais moi je me tape le cheval mité dans les sorts de questions moi j'ai mon loup allez d'accord alors on va galop tu as pris et jésus le christ dans ta cellule ton église n'est pas celle de rome comme pour ses saxons ses saxons croient au christ rédempteur moi je connais sa vraie fonction christ l'éducateur le détenteur du savoir secret et c'est pour cela qu'edwin te méprise pour avoir professé cette idée oui les chrétiens comme elle et comme elfred croient que le christ est venu sur terre pour nous laver de nos péchés l'église romaine s'est laissé berner par les mensonges de sa classe où galdabaoth le dénurge multiplement un dieu inférieur sa classe et les siens ont en leur temps détenu la sagesse mais ont perdu de vue le vrai dieu l'autogène le seigneur du trésor de lumière c'est pour cela que c'était d'où il m'a fait emprisonner ce qu'elle appelle hérésie est en réalité la véritable nature de l'univers ta saga est bien étrange et elle est encore bien loin d'être soyez sur vos gardes notre présence des plaies aux villageois sont sûrement les yeux et les auraient été – Quel est donc cette tour ? – Une ruine du passé romain de cette île. Mon acolyte l'a trouvée ainsi, à l'abandon. Il s'y est réfugié après avoir été chassé par l'évêque pour avoir enseigné les vérités qui m'ont valu d'être enfermée. – C'était un prêtre ? – Oui, et il l'est toujours. Les évêques d'Angleterre sont simplement trop lâches et trop obtus pour comprendre le savoir secret que nous détendons. Pourquoi je prends de l'XP ? – L'endroit a été mis à sac. Basim, monte la garde dehors. – Ceci est l'œuvre d'Edwin. À n'en pas douter. – La pierre est à l'intérieur ? – J'ai demandé à Paul de bien la cacher, mais j'ignore à quel endroit. – Bon, écoutez, j'ai déjà trouvé. Ok. Avis d'excommunication, il est porté à la connaissance de tous que l'homme qui exerce la sacerdoce… La sacerdoce ? D'accord. De prêtres consacrés à Doxenforda, sous l'ombre de Paul est dorénavant exclu d'église pour avoir propagé de pernicieux blasphèmes et hérésies, puisse le pardon lui être refusé jusqu'au dernier jour. D'accord, super. – Un passage. – Ce doit être là. – Oui. Fulk m'a confié une très étrange relique, une pierre gravée d'inscriptions curieuses et étrangères. J'ai jeûné et prié afin de tenter d'en appréhender le sens, mais on va. C'est lui, Paul, ton acolyte ? Et mon meilleur ami. Puisses-tu vivre en ne faisant qu'un avec le vrai Dieu, dans le trésor de lumière. Et mon ami a payé cher sa loyauté. J'imagine qu'il gardait la pierre. C'est l'œuvre des hommes d'Edwin. Ils ont tué frère Paul et emporté ma pierre. Tu as toujours à poser des questions, à douter de mes choix. Tu nous as retardés et j'ai raté ma chance. Patience, mon frère. Où qu'elle soit, nous trouverons cette pierre. Que tu aies tort ou raison, tu auras ta réponse. Je connais déjà la réponse, Eivor. Je l'ai vu dans mes rêves. Je sais exactement. Assez, tous les deux. Vous entendez ? Des soldats. C'est Edwin. Ah, la marave. Comment osez-vous ainsi fouler mes terres, Danois ? Attends, Eivor. Parlons d'abord. Dame Edwin. Une pierre a été retirée de cette tour, portant des runes. Et l'image d'un arbre. La connais-tu ? Oui. C'est l'un des objets impis de ces hérétiques. C'est pour elle que vous êtes là. Nous sommes là pour un marché. Cette pierre, contre une promesse de paix. Qu'est-ce que tu dis ? Gedritch avait notre parole. Prends-la nous ! Et alors nous quitterons à jamais tes terres. Pour l'avoir, il faudra m'offrir la tête de Gedritch. La pierre est à portée de notre main. Nous avons promis, mon frère. Mon frère ? Alors, marché conclu ? On accepte ! What ? Bien ! Non, sûrement pas ! Eivor ! Meurs ! Hop, ça c'est fait. Non mais attends, il pète un cap Sigurd là. Eivor ! Tu as perdu l'esprit ? Edwin s'enfuit ! Nous avons une autre chance ! Nous en reparlerons, Eivor ! Bordel ! C'est quoi tiens pour t'étendard ? Non mais attends, Sigurd, tu vas te calmer. Putain, je fais une taffe là, pour pacifier tout le monde. Et l'autre, oui, je veux mon caillou ! Allez hop, ça c'est fait. Ça, c'est fait. Oh mais attends, mais euh... C'est Sigurd là. Qu'est-ce il fait lui ? Allez hop, salut ! Il est pas mort ? Merde. Attends, mais il pète un câble ! Il me faut de la bouche ! Bon en tout cas, je sais pas ce qui m'arrive, mais euh... je dois hein. Je vais t'embrocher ! Recule ! Je vais t'empoiler ! Je vais t'empoiler ! Je vais t'empoiler ! Ah ! Bon vas-y attaque, c'est chiant. Non mais what the fuck quoi ! En fait, il est complètement en train de se faire endormir le cerveau et je suis en train de me demander si euh... C'était l'occasion de reprendre la pierre sans verser de sang. Je ne trahirai pas, Gédric. Ce n'est pas à toi d'en décider. Mes promesses sont forgées dans l'honneur et je les tiens. Ton serment premier est envers ton Jarl. Le Jarl Sigurd, ton frère et maître. C'est un point de vue, Basim. Je pense qu'il y aura d'autres occasions. Nous pouvons tenir nos promesses et trouver cette pierre ensemble. Edwin va rejoindre son château. Si tu veux ta pierre, c'est là qu'elle sera. La pitoyable armée de Gédric n'en franchira jamais les murs. Nous aurions pu prendre la pierre avant de monter un siège. Cela a toujours été notre plan, Eivor. Je n'avais nullement l'intention de trahir Gédric. Cela était ton plan. Mais pourtant, tu as jugé préférable de mener ces devinées des élucubrations. Tu n'es pas toujours digne de confiance. Tu te laisses déborder par la passion. Je le sais. Mon père le savait. Et ton père le savait. Voilà, il l'a mérité. Tes mouvements sont dignes de la rage d'Odin. Mais tu n'as pas sa sagesse. Et cela te mènera à ta perte. Viens mon ami. Nous avons une bataille à préparer. Non, il l'a mérité. J'assume. Le différent qui t'oppose à ton frère est impressionnant. A-t-il toujours été aussi enfiévré ? Toute ma vie, nous avons agi ensemble. Comme une vraie fratrie. J'ai toujours su ce qu'il pensait. Et lui aussi. Jusqu'à aujourd'hui. Ma foi, le temps fait de nous tous des idiots. Tu t'es bien battu aujourd'hui, Fulke. Veux-tu combattre à mes côtés ? Pour empêcher Edwin de contrôler ce comté ? Oui. Gedritch m'a demandé de gêner son approvisionnement. Sais-tu d'où viennent ses vivres et son équipement ? À l'est d'Oxenforda. Au sud de la villa de Lee. Il existe un endroit appelé la Grange d'Eaton. Où des marchands commerces avec les soldats. On se retrouve là-bas. J'y serai bientôt. Non mais ils pètent complètement un câble ! Tu es en perdition dans une tempête que tu as créé. Je suis limite en train de me demander si en fait Basim, c'est pas un traître. Les défenses d'Edwin sont affaiblies. Mais je peux en faire plus avant de rejoindre Fulke. Ouais je me demande si c'est pas juste un traître qui a trahi l'ordre des assassins quoi. Parce qu'au point de manipuler comme ça, un clan qui veut, enfin voilà, une ethnie même, qui veut retrouver sa liberté par rapport à une oppression complètement barjot, qui tue et crame sans raison. Ben en fait, ça va vraiment à l'opposition de, enfin du moins de ce que j'en sais, ça va complètement à l'opposition de... Ben de l'ordre des assassins quoi. Enfin c'est... Euh, ouais. En dessous ? En dessous. Attendez, parce qu'il y avait une grille là ! Merde ! Alors attendez ! On va passer en dessous Peut-être par là Ça aurait du sens Bonjour Non mais ouais Je me demande vraiment Sibazim c'est pas juste un traître De l'ordre De l'ordre des assassins C'est quand même space En plus en sachant que le bled Est a priori dominé Par l'ordre du culte C'est space quand même 473 jours Personne ne sait Dans ces murs Ces fous reviennent du marché ivre Avec des trésors haches des ombres Prêtre meurtre facile Je vois dans mes yeux Comme quand le bétail est ébahi Je les massacre Je prends tous les trésors Gros ventre mon souper D'accord Bon alors attendez On a un masque romain à trouver là Oh bah D'accord Oh non Vous êtes sérieux Par là peut-être Yes Je peux m'énerver Euh D'accord Ce qui explique Les flèches Stop Alors oui Alors il est contrat aussi Il faudra s'en occuper Mais en fait Le système de contrat Il est bien Mais il est un peu Handicapant Dans le sens Où on est quand même Obligé de trouver Systématiquement Un sbire de Reda Je suis en train de transpirer Dans mes chaussons Pire idée Bah il est chiant Dans le sens Où on doit Systématiquement Trouver Les sbires de Reda Pour se mettre à jour Mais attendez Parce qu'il faut que je monte Tout en haut Bah oui Lol Putain je suis dégoûté Je voulais me bouger Cet après midi J'ai mal au tendon d'Achille Bon après cet épisode Je vais faire quelques étirements Je vais voir si c'est passé Je n'y crois pas du tout Bon Alors attendez Parce que du coup J'ai quand même la quête De Oh putain il y a un coffre là J'ai quand même la quête De De l'hôte Pour affaiblir Tout le monde En vrai moi je pense Qu'on va Un peu papillonner Pour la simple et bonne raison Qu'on a encore la quête D'affaiblir Hein Non mais Ouais c'est ça On a encore la quête Pour affaiblir Après on peut Peut-être qu'en continuant Avec Fulk Ça devrait suffire Je sais pas Il faut que je m'inquiète De 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 l'arbre De l'ordre du cul Pour essayer de trouver Des sbires Pour les indices C'est vrai qu'on s'en était pas soucié Je me rappelle quand même Sur l'aventure odyssée Qu'on On faisait régulièrement Ça de checker Pour Être sûr Qu'à tel endroit Et tel endroit On avait tout fait Ouais Ok Donc je pense Qu'on va quand même Jeter un coup d'oeil Ah j'ai toujours pas checké Sur google Voir le La carte au trésor Qui est buguée Voir s'il y a que moi Qui ai le bug Ou C'est qui tout ces cons What Merci Merci A xq Chat Pour le host De 269 viewers Merci à toi Et bienvenue Bienvenue à tous Toujours aussi surpris De cette notification Qui est la même Pour les raids Et qui d'ailleurs Ne marche pas pour les raids Ce qui est très étrange Mais bref Bah tiens On va regarder un petit peu Quand même Juste au cas où Mais je me demande Quand même Pour Pour Basim Ça me Ça me frustre un petit peu Là Ça va être quoi Suivez les astuces Triumphé de l'outre Aïdromel Qui se trouve Dans les ruines romaines Dans la ville De l'Aïdcestre Quoi Oh mais on est passé Devant lui La dernière fois Le mec Qui me défia La boisson Et je l'ai envoyé Chier Quand j'avais ma caisse Là Il faut que je le batte On va y aller Examinez la pièce scellée Dans la grange D'Eatune A l'est D'Oxenforda On y est Donc on va pouvoir Avoir les indices La pièce scellée A la grange D'Eatune A l'est D'Oxenforda Oxenforda 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 C'était où Et salut Human Beta Mais ce serait pas Ici Oxenforda Non Je suis en train De péter les plombs Là on a Buckingham Oxenforda Oxenforda Bon Je dirais Qu'Oxenforda C'est ici Ça a l'air d'être Un grand bled Et c'est le seul Grand bled Qu'on a pas découvert Dans la région A priori Et donc C'était à l'est La grange D'Eatune Ok On y est pas allé Donc faut se rappeler Que ici Ok Et bah vous savez quoi On va direct se tp A l'aide sestre Parce qu'on est sur Un point de tp Donc dans tous les cas Ça ne change rien Notre progression Donc c'était Pas ici C'était pas ici Non plus C'était là C'était là Et donc l'outre Hydromel c'est ça Ok Ah donc il y a bien Il y a bel et bien Un intérêt Il y a bel et bien Un intérêt A A tous les faire Et je suis ultra dissident Et je ne les fais pas Alors qu'il faut Euh Oui Alors que c'était là dedans Oh mais J'ai pas le temps Voilà Bon Je crois que tu sais tenir la boisson Oui Tu m'as l'air de quelqu'un Qui sait boire Toi Pour gagner Il faut que tu boives Plus vite que moi Pose quelques pièces Ce sera plus intéressant Tu mises tout ton trésor Hein Faut que je gagne par contre Oui buvons Non parce que c'est vrai Que la dernière fois Je me suis fait défoncer Par Randy Mais j'avais une bonne excuse Bon après Randy C'est un PLJ principal Donc je suppose qu'elle était quand même en hard mode Sur le mini jeu Oh mais on en a 4 à faire D'accord Donc ça va être de pire en pire Pardon Je me trompe Il est gagné Bon j'ai quand même fait 3 erreurs Et j'ai eu un indice Génial Et je suis bourré Il y a de quoi boire ici J'ai moi ça va Ça va C'est pas ouf En vrai je suis très mauvais J'ai des réflexes en mousse Ces temps-ci Euh Et tiens je suis en train de me dire Ah mais non mais je suis con J'ai pas chargé le jeu Quand j'ai lancé Parce que je me suis dit Tiens c'est bizarre J'ai pas eu le bug d'être bourré Mais non Parce que le jeu était en En suspens Je n'ai jamais coupé le jeu Euh Du coup Examinez les maisons Au nord-ouest Du moulin à eau Du hameau de Tiens dans l'ouest Du Putain mais en fait On peut avoir plein d'indices Que j'ai plein J'ai loupé Bon bah des eaux C'est un peu la parenthèse De mise à jour Par rapport à ça Les maisons Au nord-ouest Du moulin à eau Du hameau de Ouais d'accord Dans l'ouest Ouais Je jure je vais trouver Je suis où Au secours Alors l'ouest D'accord Hein Mais l'ouest Quel connard Je suis en train De chercher à l'est Là Merci à tous Donc c'est par là Allez zou Ah non mais du coup Là c'est la parano Faut que je check tout Faut que je me mette à jour Par contre Ce que je trouve bizarre C'est qu'il y a plein de généraux Qu'on a pas Enfin de l'ordre du cul là Qu'on a pas On a jamais renouvelé en fait Cette section là De De l'ordre du cul là Et pourtant Ça me semble être La chose la plus Facilement renouvelable Alors que là Je suis en train de prendre Des indices Sur un On va dire Sous un des Enfin sur un des Sbires principaux Peut-être pas principal Mais Bon ils nous ont dit Au nord-ouest Bon je vous avoue Que je me rappelle plus exactement Mais c'était au nord-ouest C'est pas dans les granges Bonjour J'ai pas le temps C'était pas ici C'était ici Bon Visiblement Hein Allez hop En moins Ils sont où Attends D'accord Même l'a perpéré Dommage Oui En fait j'ai l'impression Qu'il veut me cross Snipe Mais il est aux fraises Non mais c'est bon C'était pas ici L'herminette On dirait Alloy Quoi Et vous voulez pas Vous foutre la paix S'il vous plaît Merci Vous savez quoi Je pense qu'on va Quand même essayer Explorer le monde Pour les trouver Les éliminer Mais je fais que ça Explorer le monde Ah oui non mais ça C'est les zélotes La sangsue Continue l'histoire Attendez Je vais tous les faire Continue l'histoire Écris l'histoire Donc ceux là C'est mort Et oui parce qu'en fait Il faut que je fasse tout cela Pour avoir les indices Sur celui là Mais il faut que je fasse Tout cela Pour l'indice sur D'accord ok 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 Donc ça reste des sous-sbires Ça reste des sous-sbires Elle est où l'herminette Gunia Ah non on dirait pas du tout A l'oeil en fait Et elle est là On va la défoncer Quoi ? Ouh Yéman B Eh mais ils sont relous C'est bon je peux me TP là Bon bah on va se mettre À jour là dessus Parce que C'est pas normal J'ai été trop dissident Sur le début de ce let's play Ça va pas Ça me ressemble pas Et j'ai mal Au tendon d'Achille Bon alors elle est où ? Là bas Tiens mais elle était À Repton depuis tout ce temps Après je me demande Si on aurait pu la croiser Quand même Si on avait pas eu Tous les indices Pour la tuer Il me semble qu'il y a Cette mécanique là Mais bon il faut Piffer le bon PNJ Ou bien observer Quand je dis bien observer C'est faire le P Pendant 15 minutes À regarder tout le monde Oh bah d'accord Elle avait une H et tout D'accord Nous devons tous nous tourner vers l'ordre Il offre un bon statut Ce n'est pas la vérité Mais le vrai pouvoir Tu avilies l'objet même de la vie Non 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 J'accorde du pouvoir au pouvoir Ce qui est grand Devient encore plus grand Tu verras Voilà Bonne chose de faite Ah On a eu des indices On a eu des indices Non mais c'est cool On va pouvoir avancer Comme ça on va pouvoir aller Vendant notre pote Arvenstorp Pour lui donner Pour lui donner tout ça D'accord j'ai eu des indices Sur lui Mais j'ai eu des indices Sur qui Oh la la Mais on a tellement Après c'est peut-être Dans des régions Où on peut pas aussi Mais ça On vient de la faire Cette région Le fort de l'entre-dévoleur Au sommet De la plus haute éminence Juste au nord Ouais j'ose pas dire Le nom de cette région Parce que je l'écorche C'est ridicule Donc c'était là Non pas du tout Pas du tout Non Ah non On l'a toujours pas faite Cette région Ah oui d'accord Oui non non Mais du coup non Ça ne nous concerne pas Donc le vélin Ça attendra L'enclume La forge Près des ruines Circulaires Du domaine Du monastère De Saint-Alban Donc ça c'est ce qu'on avait vu La dernière fois Au nord de Lunden Au nord de Lunden Ah oui 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 Pardon Ok Donc nous on est dans Cette région là Le fort de Saint-Alban On a Lunden Qui est là Le monastère de Saint-Alban Pardon Au nord de Lunden D'accord Donc on sait qu'on a un indice Par là Mais c'est un endroit Que je n'ai toujours pas exploré Ouais Après c'est peut-être ici Bon Je sais que du coup Quand je vais aller par là Il faut que je reste attentif Attendez Je vais regarder l'indice Une dernière fois Pour essayer de l'assimiler Correctement C'était ça La forge Près des ruines Circulaires Du domaine Du monastère Ouais mais attends Le domaine du monastère Il ne fait pas 40 hectares Des ruines Circulaires La forge Près des ruines Circulaires Ok Ok je retiens Je retiens Je retiens C'est pas pour de suite Bah ça ne serait tardé Je pense que c'est le prochain Qu'on va voir Examinez la pièce scellée A la grange d'Itoun A l'est d'Oxenforda Ah oui Et ça on sait Que c'est pareil On va l'avoir Putain on va avoir Plein d'indices Incroyable La fête Près de la ferme De Heng Dans les collines Au sud de Stonehenge Donc ça on n'a pas Ça on connait pas Ça on connait pas Et à mon avis La région est trop Forte pour nous On va faire les choses Dans l'ordre Donc tous les indices En fait qu'on va avoir Bah là on va les avoir Là dans la région Qu'on est en train D'explorer Donc c'est bon en fait Je me suis mis à jour J'espère que vous êtes contents Donc 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 On revient là Faut que je regarde La quête Qui nous demande De retrouver Fulk Pour lui parler Savoir où est-ce Trouve en fait Juste pour avoir Une idée Du périple Que je vais faire là Histoire de pas Faire trop durer la chose Attends La grange dit tout Dans l'ouest Au sud La garnison De la ville De l'Ea Bah la grange dit tout C'est pas là où Bah voilà c'est ça Et là je vais avoir Un indice Oh c'est terrible Tout concorde Bon je vais quand même Faire un micro périple Je me tâte quand même A aller papillonner Par là Pour l'indice Des runes circulaires Là Je pense qu'on va aller faire ça On va faire ça Ah remarque y'a ça Attends Voilà On va choper ça 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 On va descendre Pour choper ça Et on Je vais me diriger Innocemment par là Pour les runes circulaires Là J'ai pas moyen de les voir Je sais pas pourquoi Je sens que c'est par là Ok On va faire ça Je suis trop saucé là Mais Non non Il y a 40 plateformes Mais non non Elle décide de sauter Au pire endroit de sa vie Non Bon bah du coup Micro périple Il faut être méthodique Tu l'as tué Tu vas crever Non Je te jure que non D'accord Là il y a un cadenas Montre Je t'en supplie Doté ma clé De la poche De mes bris Avant de les laver D'accord Donc je suppose Que la clé Se trouve Se trouve On s'en fout Parce qu'on va quand même rentrer Voilà Là c'est marrant Deux manières De De rentrer dans la baraque Ok Donc le blanc d'abord Et j'ai du Grégory Le marshal Dans la tête C'est chiant Ça pue un peu Le spot de sorcière Là non Il rôde ici Une malédiction D'accord Il y a une malédiction Ah Ouais Et bah j'ai la flemme Voilà Ça c'est fait Allez Tu peux le faire Merci Ah oui d'accord Ok La jarre était ici Donc il aurait fallu Que je fasse du platforming Jusqu'à là bas Je sais pas comment Et ça ne nous intéresse pas Bien que Très décident le loup aujourd'hui Oh un bug Trop bien Ça fait longtemps Bug dans la matrice Ton signal est instable C'est une anomalie encore Ouais tu perds le contact avec moi Ouais je peux pas taper Ouais malheureusement Pendant quelques minutes À chaque fois Essaye de maintenir le contact J'aimerais que tu entendes tout 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 sur le Je sais pas Ouais c'est bon Je me suis réveillé Il n'y a même pas une heure D'accord D'accord Bah en fait Il faut rediriger le dernier Genre là Ou pas En fait Non si Euh oui Non Je vais pas tenter le saut Le saut de l'enfer Quoi ? D'accord J'ai eu peur Dis moi que ça marche Ça marche Ça marche Bras dessus et bras dessous Les pires références Alors n'hésitez pas à vous abonner Si vous aimez Christophe Maé Personne n'aime Christophe Maé C'est triste hein C'est comme ça Quoi ? Faut m'expliquer un truc là Comment je fais ? Hein ? Mais Mais Oula Ça y est Mon cerveau bug Non si ça marche C'est juste que Attendez Donc si ça marche Sur celui-là Ça peut marcher Sur celui-là Oui C'est juste que ce jeu Est codé Avec le cul Hein ? Non mais faut que j'inverse En fait Faut que je les inverse J'ai compris Vous énervez pas Voilà Parce qu'en fait Ils nous mettent celui-là Derrière Et celui-là devant Donc on se dit Bah c'est bon Ils sont bien placés Mais pas du tout Ce jeu nous propres des cons Rappelez-vous C'est un jeu Ubi Donc Dans un premier temps Nous faisons Ceci Voilà Ah ils sont un peu pris la tête quand même J'apprécie Sauf que Il y a cette putain Mais dans quel monde Ça fonctionne Mais attends mais Pourquoi ça suit ça ? Attendez Je veux Je veux vérifier un phénomène Ah mais selon mes déplacements La plateforme me suit Mais quelle bite Attendez Je repars en arrière Je veux vérifier quelque chose Ah mais c'est sûrement Que vu qu'elle me suit Au moment où je vais arriver en haut C'est bon Ce sera ok Et je pourrais accéder au cube Bon ok On va dire ça comme ça On va dire que tout est maîtrisé On va dire que je comprends tout Parce que je suis trop fort Voilà Parce que tout le monde sait que Si on veut regarder du Assassin's Creed On stream Ce qui est déjà en soi une hérésie Et bien il faut aller sur la chaîne de Mr Bullet Et bien je vais pas m'énerver Mais moi je suis là à cause de Monster Hunter Oui alors surprenamment Surprenamment Monster Hunter Qui est un des jeux Qui marche le plus sur ma chaîne Alors que j'y joue jamais Ah bah c'est la mort Voilà Non j'ai une grosse période Où j'ai joué énormément Monster Hunter Mais Bah le jeu est un peu mort Quoi Puis bon à la base J'ai quand même pour vocation Les let's play sur les jeux solo Bon alors il y a un truc Que j'ai pas compris du coup Bah après Assassin's Creed C'est une licence Que beaucoup dénigrent Parce que Bah c'est C'est un On va dire que Beaucoup considèrent Que c'est un peu le Call of Duty Des jeux d'aventure solo Parce que Ubisoft Parce que Ça sort régulièrement Etc Mais en vrai Si on suit depuis le départ Et qu'on sait quand même Qu'on a eu la patience Comme de s'intéresser au lore Et qu'on a été un peu Permissif dans sa compréhension Dans l'acceptation en fait De choses qu'on nous expliquait Bah en fait Je viens de comprendre Je viens de comprendre mon erreur Faut l'éloigner le plus possible Mais non en fait C'est une C'est une très bonne franchise De jeux d'aventure Avec un scénario Qui certes se prend un peu la tête Mais Ah mais faut que je fasse en sorte Que la plateforme ne touche jamais le rayon Normalement là c'est ok Bah franchement Après bon C'est Aujourd'hui c'est dur en fait De commencer La franchise Parce que bah Assassin's Creed 1 Est Horriblement long Et chiant Et pas forcément Ultra intéressant Allez Mais Elle veut pas Pourquoi elle veut pas Oh non Me dites pas que c'est bugué S'il vous plaît Alors oui voilà Assassin's Creed C'est souvent aussi Pas longtemps après leur sortie Des jeux bugués Et ça bon Je l'accorde aux gens C'est chiant Mais bon Quand on voit Je sais pas La hype autour de Star Citizen Qui pareil est bugué La hype autour de Cyberpunk Bon qui certes C'est bien fait Qui s'en est pris plein les dents A cause de ça Mais quand même Le fou Erre en des terres lointaines Il cherche un moyen De ramener son fils A la vie Il demande des réponses A chaque pierre Et à chaque feuille On peut en tirer profil Pour voler la septième méthode Le sérone Est un catalyseur Elle devrait nous revenir Pour toute une souffrance Qu'il a incisées Mon pensée S'est d'accordé Une manure Quand même des autres Et maintenant Et pourtant Nous se fierons Il ne faut pas que je touche Les cubes rouges Mais ouais non Ça reste une bonne franchise De jeux d'aventure Avec un scénario Qui mine de rien Arrive à tenir la route Après autant d'épisodes Et ça c'est pas donné Franchement C'est ce que les gens oublient Je pense C'est qu'en termes d'écriture Bah des Des franchises Qui s'étalent dans le temps C'est vraiment pas évident J'ai rien J'ai rien J'suis censé faire comment Ma vie est nulle Non mais je suis con Là j'avais largement le temps Hé Béka Leïla est de retour Je peux la voir Qui pipe comme une folle Sur ton écran Salut Leïla Béka bidouille à l'autre bout Elle essaie de te localiser Sans succès ? Non Mais elle m'a montré Comment déchiffrer Tes paquets de données Il me suffit d'appuyer Sur un bouton Quand tu les as J'ai les données Je les envoie Super Un mec qui va sûrement ouvrir une porte Non mais Après Monster Hunter Honnêtement A la base Quand je m'y étais lancé Tu revis le passé de ton ancêtre C'est ça Alors ça c'était le plot Des premiers épisodes En fait ça C'était le plot Des épisodes Jusqu'à Jusqu'à Assassin's Creed 3 Qui est en fait A chaque fois dans le présent Tu étais toujours avec le même perso Et Effectivement Tu revivais Les On va dire Les exploits Effectivement Les exploits Les aventures De D'un de tes ancêtres Et j'avoue que Les fans dans le présent Ont forcément Pas souvent été Ultra intéressantes C'est un peu ce que j'ai reproché Un peu au Pas au reboot Mais à A la vision 2.0 Du système de jeu Slash aventure Du jeu Qui vraiment C'est axé sur un système Bien RPG Et tout Avec un gameplay Qui peut un peu Faire penser à du Voilà Un peu à du Dark Souls Et Mais en fait Le problème C'est que Depuis Origins Moi je trouve Que dans le présent C'est pas intéressant Il y a que Une des extensions De Odyssey Qui a su vraiment Attiser ma curiosité Mon intérêt Pour les fans dans le présent Et Et là J'avoue que ça va Bon même si là Pour l'instant Je suis au début du jeu Donc dans le présent J'ai pas vu grand chose J'ai l'impression Qu'ils Voilà Que Que les développeurs Ont voulu On va dire Supprimer Certains personnages Au profit D'autres Qui étaient populaires Parce que justement Ils étaient présents Dans les premiers Assassin's Creed Donc à voir Mais Mais ouais Par rapport à Par rapport à A A Monster Hunter Monster Hunter A la base Quand je m'y étais lancé Et c'est pour ça Qu'il faut vraiment Ceux qui me découvrent là Récemment Ou même Qui m'ont découvert De manière tardive Sur Sur le jeu Bah en vrai Je conseille Quand même D'aller voir Le début De mon let's play Que j'avais fait A l'époque Quand j'avais découvert Le jeu Je crois Un an et demi Ou deux ans Après la sortie du jeu Je crois que j'ai découvert Le jeu Il y a Ouais Il y a un an et demi Une connerie comme ça Et du coup Bah Je m'attendais à rien Sur le stream Juste je voulais me faire Un kiff Comme d'hab Mais je m'attendais pas Du tout Est-ce que Il y ait beaucoup de gens Qui kiffent et tout Et le truc C'est que Justement Du fait que Attends Concentration Du fait que Bah que je sois arrivé 1000 ans après la guerre Et que justement C'est un jeu C'est un jeu Qui sur la durée Est pour les gros Tryharders Bah en fait Il y a énormément de gens Qui sont venus Sur le stream A l'époque Et je me rappelle Que c'était la for à la saucisse Il y avait tout Il y avait vraiment des mecs Vraiment très cool Il y avait des mecs Vraiment très cons J'ai eu un raid Comment ça ? Non j'ai eu un host Tout à l'heure Mais non j'ai pas eu de Bah si j'ai eu des Si j'ai eu des hosts Et des raids A l'époque Sur Monster Hunter C'est ça ta question Mais ouais Franchement Le jeu a vraiment Marché de fou En plus c'est à mes débuts Sur Twitch Parce que à la base Moi je suis J'étais full Sur Youtube J'ai commencé Avec les VOD Et puis après C'était genre Mi VOD Mi stream Mais que sur Youtube Et j'ai fait un break J'ai fait un break Et le jour En fait le jour J'ai voulu m'y remettre Quelques mois Après mon break Bah en fait Je me suis dit Pour les streams Vas-y tu vas sur Twitch Et tu recordes Avec un boîtier de capture Ce que tu fais Pour le plot Sur Youtube Aussi simple que ça Et Bah du coup J'avais commencé Avec The Witcher 3 Je crois sur Twitch Et après J'ai fait Monster Hunter Mais c'était genre Début d'été Et genre Moi je me suis dit Bah ça va intéresser Personne Comme d'hab Comme d'hab Bah c'est pas grave Je le fais Je le découvre On verra bien Et en fait J'ai été sur-hypé Par le jeu Vraiment J'ai vraiment kiffé Et Et ouais Ça a plu à beaucoup de monde Après En vrai au fur et à mesure du temps J'ai vachement trié Au niveau des viewers Et tout Parce qu'il y en avait plein Qui faisaient genre Ils étaient sympas Mais en fait Deux trois jours après C'était C'était juste imbuvable Donc ouais J'ai vite fait un tri Mais vous êtes pas mort Espèce de connard Et merci A ProFortniteGamer 1337 Pour Le follow Bah ouais J'ai rapidement fait un tri Au niveau Au niveau de l'audience Parce que ouais Ça devenait vraiment Juste imbuvable Mais C'est vrai qu'au fur et à mesure du temps Il y a quand même eu En fait Si Si vraiment J'avais voulu Marcher Sur 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 Twitch Avoir une commu Et du succès Régulièrement et tout Non mais ça Dans n'importe quelle commu Il y a des faces cachées Et pas forcément cachées d'ailleurs N'importe quelle commu Sur n'importe quel jeu T'auras forcément Des mecs qui se prennent Pour l'élite du jeu vidéo Et Qui seront des concerts Mais bref Mais si Voilà Si vraiment J'avais voulu Vraiment marcher sur Twitch Et Me constituer une commu Vraiment une commu A peu près fixe Mais basée uniquement Sur Monster Hunter Ben Vraiment Il aurait juste fallu Que je continue ce jeu là C'est juste que J'avais pas forcément La Ben L'envie C'est pas mon délire En fait J'ai pas forcément envie De De camper un jeu Juste sous prétexte Que j'ai de l'audience Bon c'est sûr C'est mieux Si tu joues à un jeu Que t'aimes Et qui t'apporte De l'affluence Et qui du coup T'apporte de la popularité Qui t'apporte une certaine Lisibilité Et une certaine crédibilité Par rapport à ce que tu fais Moi en sachant que je fais ça Depuis toujours Comme si c'était mon boulot Alors que je gagne rien avec Mais je suis autant actif Que quelqu'un Qui gagnerait sa vie avec Mais du coup Du coup Si vraiment Si Si j'avais voulu Avoir de la popularité Ben en fait J'aurais juste eu A continuer Ben bêtement Bêtement Le tryhard Sur monstreur Mais en vrai Je pense qu'elle a Le double tranchant C'est que je me serais fait chier Et je pense que les gens L'auraient ressenti Et ça c'est un truc Que je veux Je veux pas en fait C'est déjà Moi manette en main M'emmerder Parce que encore une fois Je suis pas payé pour ça Donc vraiment Je fais ça déjà Pour mon plaisir Et aussi Et surtout Ben Que ben Si je me fais chier Ben Je vois pas l'intérêt Du coup d'aller sur un stream Où tu vois quelqu'un Qui te fait chier Ben je sais pas Après effectivement Y'a pas de mal A vouloir de l'audience Surtout quand tu t'investis Entre 8 à 12 heures par jour Au détriment de ta vie privée Mais je sais pas Moi j'ai toujours aimé Jouer à plein de jeux Alors je sais que c'est le pire plan Si tu veux avoir du succès Que ça soit sur Youtube Ou sur Twitch Surtout que je suis let's player Et la mode des let's play Elle a quand même un peu disparu Y'en a qui en font encore Mais c'est des gens Qui ont déjà une commu Et tout Et qui peuvent faire ce qu'ils veulent Mais j'avoue que J'avoue que Ben vraiment J'aurais pu Et j'aurais peut-être dû Continuer plus Monster Hunter Mais le problème c'est que Au tout début J'avais du succès Sur Monster Hunter Ben Voilà Ça apportait énormément de monde Ben des gens nouveaux en fait Mais qui connaissaient Ben qui connaissaient pas Et qui s'intéressaient pas forcément A tout ce que je faisais A mon mode de fonctionnement A mes attentes En fait En tant que streamer Youtuber Et qui était là en mode Ouais ben t'es un streamer Ben comme tu m'as dit Ouais moi je viens A cause de Monster Hunter Tu vois Et bon Je te le reproche pas De toute manière Tu m'auras forcément découvert Que ça soit sur Monster Hunter Ou n'importe quel autre jeu Auquel j'aurais pu jouer Tu m'as découvert quelque part Et du coup si tu me suis Ben tu viens sur le stream A cause du jeu Sur lequel tu m'as découvert Donc Ta rétorque a du sens Et je te la reproche pas C'est juste que beaucoup En fait fonctionnait du principe Que Ben vu que Qui m'ont vu Deux trois fois d'affilée Traire du Monster Hunter Ils considéraient Que j'étais un streamer Monster Hunter Et que du coup J'étais entièrement dédié Et voué A Monster Hunter Et c'est un peu Le chat qui se mord la queue C'est que Tu commences à avoir du succès Sur un jeu Mais que t'as envie De jouer à d'autres jeux Et que les gens Comprennent pas Ou 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 qui croient Que tu vas avoir Genre juste Le mode de fonctionnement De n'importe quel autre Ben streamer Slash Youtuber Qui est uniquement dédié A ce jeu là Ben ils vont peut-être Se mettre en tête Que ben en fait T'es Ben tu fonctionnes Ben tu fonctionnes pareil Donc c'est à dire Vu que Monster Hunter C'est un jeu communautaire Ben que du coup Tu fonctionnes juste Full communauté Que Que tu vois Tu vois que par ça Et Du coup le délire Du let's play derrière Le fait de Le fait de pas forcément Attendre de la communauté De participer à tes contenus Parce que Bah let's play etc Mais ouais Merci à ProFortniteGamer Pour le host De 423 viewers D'accord Bienvenue à tous D'accord Mais c'est le deuxième host Ultra vénère de la matinée Qu'est-ce qu'il se passe là Vous me trollez ? C'est un prank c'est ça ? En fait ProFortniteGamer C'est C'est McFly Et celui de tout à l'heure C'était Carlito Pour me pranker Il faut que je dab Bon bref On va aller chercher ça là-bas Mais ouais voilà C'est C'est vrai que Bah là même Je l'ai vu la dernière fois On a tryer du Monster Hunter Et Ça a ramené Pas mal de gens Alors que bon C'est vrai que moi Quand je stream Bon Je regarde pas trop Le compteur de viewers Mais je sais pertinemment Que la plupart de ce que je fais Ça n'intéresse personne Et que les gens vont juste venir Pour tel jeu Tel jeu Ou tel jeu Mais que dans la globalité Bon ce que je fais Je pourrais le faire juste pour moi Ça serait pareil Mais bon Voilà Je le fais quand même Parce que je suis un peu con Et bah ouais Là la dernière fois On a juste fait du Monster Hunter Et paf Ça a ramené des gens Et même on a discuté Avec d'autres viewers Qui m'ont dit Ouais y'a Rise et tout Ah ce serait cool Que tu le fasses en let's play Tout ça Bah ouais Et en vrai A la base J'étais pas forcément Trop saucer de le faire Mais c'est vrai que ma femme M'en parle et tout Beaucoup de gens m'en ont parlé Et c'est vrai que petit à petit Ça me Ça me chauffe Plus ça va Plus je suis Je suis Je suis Je suis hypé par Par le jeu Donc Bah sûrement que je vais le faire du coup Et sûrement que ça va ramener des gens Surtout que là pour le coup Ce sera Après ce sera la sortie du jeu Et vu que je suis un petit streamer Bah J'ai quand même un gros doute De Que ça marche autant que Monster Hunter World Ou Enfin Que j'ai poncé Bien à retardement Et je pense que quand Ryze va sortir Bah en fait Les gros streamers Spécifiques Monster Hunter Vont le poncer Et Moi je serais juste invisible en fait Donc Monster Hunter est un jeu tellement communautaire Que tu vois toujours les mêmes viewers Ou modo sur plusieurs streamers différents Manque de 109 je trouve Après ça Bah justement Ça peut Ça peut ne pas forcément être à mal Limite c'est pas plus mal Parce que quand tu vois un peu Comment ça part en couille Comment c'est la foire à la saucisse Bah dans n'importe quel chat en fait Il y aura toujours un Il y aura toujours un mec aux fraises Qui respectera pas Qui respectera pas le contenu Qui respectera pas le streamer Et Bah justement Sur une communauté Sur une communauté bien prédéfinie Si la commu Est stable Fixe Bah ça peut être un bien Comme ça peut être un mal Ça peut être un mal Dans le sens où moi par exemple Quand je suis arrivé à peu près à la fin Du jeu de base de Monster Hunter Donc je crois que c'était l'été Il y a un an et demi Bah il y avait des viewers Qui étaient en mode Ouais mais il y a tel streamer Qui est ultra connu Et qui lui joue tout le temps Avec ses viewers Je comprends pas pourquoi Toi tu le fais pas Et bah J'ai envie de vous dire Bah voilà Ça ça peut être le côté négatif Que toi si t'as envie De fonctionner légèrement Différemment Parce que Tu préfères avoir tel cadre Et tel cadre Parce que Bah en parallèle Tu fonctionnes avec des VOD En let's play T'as envie que ça soit dynamique Et t'as pas forcément envie D'attendre que les gens rejoignent Etc Pour casser un peu Cette dynamique là Et casser un peu Ton immersion et ta découverte Bah C'est pas C'est pas forcément quelque chose Qu'on peut te reprocher T'as envie d'avoir ton expérience T'as envie de découvrir A ta manière Et contre le reproche C'est chiant tu vois Donc ça effectivement C'est le côté un peu négatif De la chose Mais le côté positif C'est que du coup T'as quand même une commu Qui est rodée Qui s'y connaît Qui Qui dans grand nombre On va quand même connaître A peu près les codes De Bah du stream Et Du contenu en général Proposé Donc en vrai ouais Un bien C'est un bien pour un mal En fait C'est pas forcément Simple De déterminer Si c'est plus mal que bien Enfin Bon cette forge Près des ruines circulaires Du domaine du monastère De Saint-Alban Dans l'Oxen Alors c'est dans L'Oxen For the Shire de Mekui Là Au nord de Lunden Merde Faut qu'on le trouve Alors désolé Je Voilà Je suis dissident Les ruines circulaires Parce que Dans le domaine du monastère Les ruines circulaires Mais ce serait pas ça Je vais galérer Pendant mille ans Parce que là On a un truc circulaire Mais je trouve ça Bien éloigné du monastère Parce que sinon Je vois que là Sur la map On a un truc Ultra circulaire Mais on est pas Dans la bonne région Donc ça doit pas être ça Parce que là On avait des micro ruines Là où on a clean Où il y avait tous les sbires Mais c'est pas des ruines circulaires Ou alors c'était ici là Ça me démange De faire un google là Parce que sinon Je sens qu'on va On va chercher pendant mille ans Je vois pas où c'est Là parce que Ça aurait été En plein dans le monastère Ils nous l'auraient dit Ce n'est pas dans le monastère Alors soit Ça peut être là Mais ça serait sur le domaine Du monastère Alors que c'est un mille bornes Nick J'ai pas envie de chercher Pendant mille ans Puis je suis dissident On discute Donc on perd du temps Au secours Donc Je vais Je veux pas me spoiler Ah non Enfin Je veux juste Ruines Circulaires Je suis pas le seul A l'avoir cherché Dans la zone Tu sors ton courbeau Tu cherches un truc rond De mémoire C'est vers l'église Et c'est pas vraiment un bâtiment C'est plus des fondations Attends Il me parle d'une église Maintenant Donc le monastère Bon bah go monastère Parce qu'il me parle d'une église Et après il parle du nord-ouest Bon Nick Nick Et bien des os Je me suis spoilé J'ai utilisé une soluce J'assume 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 C'est la première fois Du coup Attends c'est la première fois Est-ce que j'aurais pas utilisé Vite fait une fois Parce que je comprenais pas un truc Je sais plus Bref C'est peut-être C'est sûrement la première fois Sinon la deuxième Mais ouais voilà Tout ça pour dire que Je cherche pas forcément Le succès de l'absolu Par contre je suis un sac à merde J'aurais pu aller là C'est pas grave Je cherche avant tout Le plaisir Et Et une non redondance Sur le contenu Et le problème C'est que c'est un peu contradictoire Par rapport à A ce que la plupart Aspirent Quand ils suivent des chaînes Et tout Et Normalement en fait Ce qu'il faudrait que je fasse C'est Et ça c'est un truc Que je dis depuis Depuis des années Il faudrait que je sois Juste Sur un ou deux jeux Ou un ou deux types de jeux Max Pour vraiment fidéliser Me faire une communauté Et ensuite Me permettre des libertés Si admettons J'ai une communauté Qui me le permet C'est chiant C'est chiant Donc du coup Je suis censé Trouver Une forge en plein air Donc au nord-ouest Donc au nord-ouest Bon Le corbeau Donc là on est d'accord On est au nord-ouest De la zone Ce serait pas ça Ah ou c'est peut-être ça Attendez c'est pas au nord-ouest Ça du coup Là il y a de la fumée S'il y a de la fumée Peut-être qu'il y a de la forge Ou juste du feu Bon il faut qu'on trouve une forge Je vais pas m'énerver Bah monstre Monster Enterprise M'intéresse A la base non Enfin à la base Je savais pas en fait A la base vraiment Bonne chance A la base j'étais pas forcément Ultra sensé par le jeu Et c'est vrai que Plus on m'en parle Plus je me dis Ah ouais en fait Pourquoi pas Attends mais on était déjà venu là-dedans En plus Alors ça Si c'est une forge Je me la coupe Déjà Oh mais c'est beurron Sinon c'est tout là-bas Sinon c'est tout là-bas Ça aurait du sens que ça soit tout là-bas Il y a des colonnes J'ai cru comprendre sur la Solus Qui avait un délire de De Ruin Romaine Mais ouais du coup Je pense que je le ferai Non mais attendez C'est relou C'est relou Je crois que je vais me full spoiler Pour l'avoir cet indice J'avais plein le cul Un conseil si je joue A Monster Hunter Rise Bah vas-y Essaye toujours Après j'écoute rarement Les conseils Donc Libre à toi d'essayer Si c'est un bon conseil J'y penserais très fort En tout cas Et bah je vais pas m'énerver Bon Je vais revoir l'indice J'ai froid au pied C'était ça C'était pas ça La forge près des ruines circulaires Du domaine du monastère La forge Bon d'accord Ok si j'avais lu ça J'aurais su direct Que c'était dans le domaine Donc my bad J'ai joué à Monster Hunter Rise Dans ton coin Sans internet Qu'est-ce que tu entends Par sans internet Sans stream et tout Ou genre Ou genre Ah sans stream Non Si je le fais Je le ferai en stream J'ai pas le temps De faire des jeux en off Sur toute ce temple là J'ai juste pas le temps mec En temps normal Je passe entre 8 à 12 heures par jour A entretenir la chaîne Twitch Et Youtube en fait Donc je veux dire Si je commence à faire un jeu De l'ampleur de Monster Hunter En me disant Non mais ce jeu là Il faut que je le fasse en off Déjà je ne sais plus Jouer à des jeux En off Juste pour moi Je sais plus J'ai trop pris le pli De dire Ah ouais vas-y Il faut que je les fasse en stream Parce que Parce que voilà C'est devenu un réflexe Quand j'ai envie de découvrir un jeu Il faut que je le fasse en contenu Youtube Il faut que je le fasse en stream C'est comme ça C'est un peu ancré En parallèle Dans mon plaisir de jouer Et Ouais non En plus de ça Bah de toute façon Les spoilers Et les mecs qui backseat Quand je le demande pas Bah en fait Ils se font ban Tout simplement Non mais voilà Moi de toute façon Je ban à vue C'est pas parce que Je suis un petit streamer Que je vais me retenir De ban les gens en fait Et ça c'est un truc Que les gens Je pense au fur et à mesure Ceux qui me suivent Ont compris C'est que Si tu respectes pas mon contenu Et si tu respectes pas Le B à bas Bah d'un stream Et des règles Des règles de chat Bah en fait Je ban C'est tout en fait C'est voilà Et la plupart De mes modérateurs Ils en ont conscience Et ils l'appliquent En fait Bon après Je suis peut-être pas aussi radical Là récemment Qu'on a fait du Monster Hunter En vrai Bon J'avais un viewer Qui bon Ça partait du moins Attention Il Il Mais il backseat à mort Si t'es mort C'est à la fin C'est insupportable Et bon Là ça va Que c'était pas dans un let's play Ça va Ça va que c'était pas Dans le cas d'un let's play Mais en vrai En plein let's play Un mec comme ça Je le ban instant En fait Non mais je m'en fous Franchement Et si ça déplaît au plus grand nombre Le fait que je ban Alors que bon voilà Je suis un petit streamer Le fait que Mon chat c'est du follow only Et qu'il faut quand même Attendre 10 minutes Une fois que t'es follow Pour parler la première fois Dans le chat J'en ai rien à branler En fait Je veux dire Je me préserve J'ai quand même Quasiment 4 ans d'expérience En tant que petit streamer Qui du coup Va se faire saboter Pour un oui Ou pour un non Parce que c'est rigolo D'aller faire chier Un mec qui galère Donc en vrai Au fur et à mesure du temps Je me suis forgé Voilà Je me suis Je me suis constitué Une sorte de carapace Qui me protège Qui protège mon plaisir Et qui protège le plaisir De ceux Qui ont la conviction Et l'envie de me suivre En fait Je veux dire C'est aussi simple que ça En fait Je pars du principe Que j'ai juste Pas envie De m'énerver Parce que j'ai pas envie De pourrir le contenu Pour les autres Le fait que les gens Me pètent les couilles Bon ça C'est limite Un acquis C'est limite Un acquis Et de toute manière Je sais très bien Que surtout au début C'est juste horrible De C'est juste horrible Tout simplement De De Bah de supporter Tel ou tel commu Parce que Tu vas surtout tomber Malheureusement Sur les casques couilles Et très rarement Sur des gens Très cool Qui vont comprendre Ce que tu fais Et qui Voilà Qui vont respecter Ce que tu fais Mais ça Ça au pire C'est un acquis Ça au pire Y'a pas de problème Mais Pourrir le Le fait De pourrir Mon expérience Et ce qui du coup Pourrit l'expérience Des autres Ça je veux pas Je suis un connard Merci à tous Je suis un connard Je suis passé devant Trois fois Et bah voilà On doit y aller En plus On doit y aller On est à 1h20 De VOD Et bah je vais continuer Vite fait de papillonner Mais j'ai frot au pied Attendez 2 secondes J'ai frot au pied Faut que je prenne mes chaussettes Bon après voilà C'est Les messages du chat J'avais une tendance Un peu naïve Et ce Même jusqu'à Y'a pas très longtemps A genre Tous les prendre en compte A tous les lire Et en fait Je me suis rendu compte Que des fois Valait mieux Genre juste ignorer C'est Méchant C'est pas du tout Dans mon Dans mon éthique D'être aussi D'être aussi radical Mais en fait Vaut mieux des fois Laissez pisser Et juste Rien dire Parce que si tu commences A buter pour un oui Ou pour un non Bah en fait C'est mort quoi Tu te pètes ton expérience Alors effectivement C'est compliqué Quand t'as un tout petit stream Où t'as genre 3 viewers 10 viewers Et que t'en as que 2 3 ou 4 Qui interagissent Avec le chat Effectivement Que c'est dur Dans ces moments là D'ignorer Des commentaires A moins que tu joues Sur un jeu Qui soit full dynamique Bah un peu comme Monster Hunter Ou genre Monster Hunter Bah en fait T'es Si tu fais un combat De ouf De ouf Qui dure genre Une demi-heure Qui est ultra épique Qui est un peu tendu Et tout Où t'es obligé De te concentrer Tu peux genre Ignorer Sans faire exprès Déjà Parce que bah t'es à fond Dans le truc Et tu peux même Feindre l'ignorance Parce que bah T'as quand même Le prétexte D'être à fond Dans un truc Et voilà Mais c'est pas du tout Dans mon mindset C'est à la base Moi si je pouvais Je prendrais en compte Tout le monde Je ferais en sorte De prendre en compte Tout le monde Et Et Sans vouloir Dresser les gens Ou les changer Bah Juste voilà Leur faire comprendre S'il y a Une once de dissidence Bah leur faire comprendre Que bah Voilà Mon stream fonctionne De telle manière Et mon contenu Et mon contenu Est calé comme ça Et il y a une raison Et Et puis voilà Enfin Je veux dire Des fois les gens Comprennent pas Et prennent pas le temps De chercher à comprendre Je veux dire Tu regardes ma bio De ma chaîne Twitch Chose que personne ne fait Evidemment Mais si tu regardes ma bio T'as tout de suite compris En fait Parce que j'ai suffisamment Détaillé J'ai suffisamment Mis de Voilà D'éléments Qui te permettent De comprendre Ce que je fais Et pourquoi je le fais Mais ça malheureusement Les gens s'en branlent un peu Mais c'est comme les Alors bon Limite c'est devenu un C'est devenu un peu Trollesque D'en parler Mais les règles de chat Je veux dire Personne les lit En fait Presque Et bon Au début Ça me faisait grincer Les dents Maintenant Bah c'est devenu un acquis Que quand il y a un nouveau Un nouveau viewer Sur le stream Bah mon stream Est très propre Alors c'est pas forcément Que je veuille me prendre la tête C'est juste que Je veux faire les choses bien En fait Et j'ai pas forcément envie De faire genre du Du jeu Genre populaire Multi Qui Juste Qui marche En fait Pour attirer des gens Et que mon chat Ça devienne une animalerie Bon Mon chat Même si un jour Admettons si un jour Mon stream fonctionne Mon chat sera forcément Une animalerie Comme n'importe quel stream Qui fonctionne Mais Autant poser des bonnes bases Autant poser des bonnes bases Après Effectivement T'es pas le premier Qui me dit que C'est carré Que c'est cool Machin Tout ça Que je suis méritant Etc Bon Ok C'est cool Mais j'évite de trop y penser Parce que j'ai pas non plus envie De prendre ma grosse tête Et en vrai non Si demain Si demain Mes contenus Ils fonctionnent Je le mérite pas En vrai ouais Si demain Mes contenus fonctionnent Je le mérite absolument pas Enfin Déjà sur Youtube Je suis pas foutu De faire des miniatures Pour mes Pour mes VOD Non Je mérite pas Et je suis peut-être Un peu trop pron Dans mon Dans Dans ma manière méthodique En fait De fonctionner Je suis peut-être Un peu trop pro Pour que ça fonctionne Ou que je mérite Que ça fonctionne Je devrais être Vachement plus permissif En fait Pour que ça fonctionne Vraiment Et Voilà Et être En mode légitime Une question de chance Et de contact Je suis pas sûr Il y en a Quand même Qui fonctionnent Et qui ont La commu Qui le mérite Franchement Il y en a Qui ont réussi A se créer Une commu Stable Ou du moins Presque Je veux dire C'est Ça arrive C'est un peu rare J'admet Mais ça arrive Que t'arrives A faire une sorte De mini contrôle De masse Pour en arriver A un résultat Satisfaisant En fait Et dans le plus Grand nombre Quand tu passes Sur des streams Qui ont 1000 2000 3000 5000 Viewers Ben Je veux dire S'il y a Quelques dissidents Dans le chat Tu vas pas t'en rendre compte T'auras des gens Qui vont un peu Bosser pour toi Entre guillemets Et qui vont filtrer Et toi si au pire De temps en temps Une fois tu vois Un ou deux comms Désagréables Ben c'est pas grave Parce que tu les verras Beaucoup plus rarement Qu'un mec comme moi Qui a quasiment pas D'interaction avec les gens Et qui du coup A la moindre interaction Et là en mode Ah tiens Il y a de la vie Je vais regarder Tu vois Enfin Mais non Je Effectivement J'ai un Mais fermez là J'ai un Mode de fonctionnement Une construction Qui effectivement Est très pro Mais c'est On va dire Que ça se voit Et objectivement Ça se voit Tu dis n'importe quoi Dans quel sens Dans quel sens Bref Si tu regardes mon stream Que tu regardes mes overlays Et compagnie Que tu regardes mes incrustations Que tu regardes les Les Voilà Les Les incrustations Les La manière de faire et tout Objectivement Tu vois que J'ai assimilé Des choses positives De beaucoup Que j'essaye de les faire A ma sauce Mais que c'est pas Mais que c'est pas tôt Parce que j'ai Pas encore L'expérience D'une vraie expérience De stream Je sais pas si c'est clair Ce que je dis Mais le truc C'est que j'ai jamais été Habitué à des grosses audiences Et tout Et je pense que Le jour où Je vais me prendre Des vagues Et des vagues Et des vagues Dans la gueule Ben Je vais avoir des retours Qui seront positifs Qui seront négatifs Et il va falloir que je fasse Un juste milieu Et que du coup Je recalibre Alors Evidemment Je vais garder L'essence Je vais garder L'essence De ce que je suis De ce que j'aime Mais Je vais devoir m'adapter Je vais devoir m'adapter Par rapport au contenu Que je propose Et par rapport Au fait que des gens Suivent le contenu Que je propose Donc à un moment donné Quand tu t'investis Autant que je m'investis Encore je ferais ça Que les dimanches Pour mon kiff Et il y aurait des gens Une fois de temps en temps Qui passeraient Ce serait cool Et moi je fais ça Quasiment tous les jours En fait Et j'en ai carrément Instauré un rythme de vie Depuis des années Genre je veux dire Ma femme Je suis marié Et Bon là ces temps-ci Oui parce que je suis très fatigué Du coup j'en profite Pour passer du temps avec elle Mais globalement Mis à part les week-ends Que maintenant je m'accorde Je m'accorde pour passer du temps Avec ma femme et tout Et bouger et tout ça Bah La plupart du temps La semaine Et bah je Ma femme rend du boulot Normalement je fais en sorte D'être disponible D'être OP Et de pas être occupé En stream et tout Quand elle rend du boulot Mais des fois ça arrive Je suis en stream Et elle rend du boulot Et du coup Bah hop Je la vois passer Et elle attend que j'ai fini On se prépare à bouffer On mange ensemble Et normalement A 20h 20h30 Je relance le stream Et même si admettons J'ai bougé l'après-midi Que je suis parti faire mon sport Bah je vais rentrer A peu près à la même heure Que si j'avais coupé mon stream Et du coup ça revient A peu près au même Et je veux dire Ma femme La semaine On passe vraiment Pas beaucoup de temps ensemble Alors après Bon même si j'étais pas streamer Et que j'étais juste joueur Bah je dégommerais plein de jeux Et du coup peut-être que Bon après je serais peut-être Juste à côté de moi En tant que spectatrice Sur les jeux que je fais Ça lui est déjà arrivé aussi de le faire Mais je passe vraiment Pas beaucoup de temps Avec ma femme Et c'est un commun accord Qu'on a admis comme ça C'est que ben Elle a son rythme de vie Elle bosse deux jours Elle a un boulot conventionnel Et tout Elle a un très bon boulot d'ailleurs Et moi je fais ça Et Elle considère aussi Que c'est comme si c'était mon boulot Que c'était une activité Qui Qui me rémunérait Et voilà en fait Et je veux dire C'est chaud En tant que Le fait que je fais Je ne sois pas rémunéré Dans cette situation là Est ultra compliqué Parce que ben Du jour au lendemain Si ça pète Si c'est l'engueulade T'as pas l'excuse De dire Ouais mais attends Je fais quand même rentrer Je fais quand même rentrer de l'argent Respecte l'activité Et là dessus Je la remercierai jamais assez A ce niveau là C'est que Elle me laisse faire En fait Elle me laisse faire ça Elle me laisse m'investir dans ça D'ailleurs elle m'a aidé Financièrement Plusieurs fois A investir A des moments A investir Pour réparer Optimiser le PC A des moments Où je pouvais pas le faire Et ça c'est ouf En vrai Là dessus J'ai vraiment Énormément de chance Mais Mais ouais Tu parlais de Tu parlais de mérite Tu parlais de mérite Je mérite pas Que ça marche Je mérite pas Que ça marche Je fais en sorte De 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 le mériter Je fais en sorte De De proposer un truc Fixe Stable Et par exemple Dans mes let's play Enfin dans mes épisodes De let's play Eviter des apartés Qui durent 1000 ans Comme là ce qu'on est en train de faire Pour que Youtube Profite d'une expérience Assez fluide et linéaire Donc là on est Dans le pire exemple Au moment En temps réel Normalement ça J'évite en fait De digresser Bon là je le fais Parce que C'est pas un sujet Que j'ai abordé Non mais c'est pas grave C'est pas grave Parce que En vrai J'ai Souvent je suis dissident Si on On parle de genre Ouais tel jeu Tel jeu machin Ah ouais machin Et moi je vais être full dissident Et ça c'est pour ça Que dans les règles de chat C'est genre Ouais mais s'il vous plaît Me posez pas une question Ou me parlez pas d'un truc Qui a rien à voir Avec le stream en cours Parce qu'après je suis full dissident En fait Je suis full dissident Et moi parler pendant genre Une heure deux heures Trois heures Ça me dérange pas J'ai un cheveu qui me pète les couilles Depuis tout à l'heure Mais ça Ça c'est un sujet Quand même qui est cru Et Qui est propre A ma situation Depuis des mois Des mois Des mois Et c'est pour ça aussi Que j'avais fait un break Genre là Fin 2020 et tout Parce que j'étais un peu essoufflé De Twitch et tout ça Parce que ben Mon stream fonctionne pas En fait Mon stream fonctionne pas Et il faut être sacrément passionné Il faut avoir une passion énorme Une patience énorme Pour te dire Ben je le fais Mais pour mon kiff A 100% pour mon kiff Et que même si T'as un mec Tous les mois Qui passe sur ton stream En mode Il en a rien à branler Et il te prend pour son conseiller multimédia A te demander comment brancher sa télé 4K Avec sa PS4 Pro Ben Continue quand même Parce que tu kiffes Cette expérience de partage Et ce Ce système En fait Ce procédé dynamique De vivre ton aventure Mais en même temps D'essayer d'en faire vivre quelque chose A quelqu'un d'autre Et Ça c'est un délire C'est un mindset Et faire ça quotidiennement En sachant que tu marches pas Que t'as quasiment Aucune lisibilité Ben Faut avoir le mental Faut avoir le mental Et Et je le mérite pas aussi Dans le sens Où je suis trop sec Avec les gens Et que quand ça commence A partir en couille Ben généralement J'ai pas la patience Généralement J'en vois chier direct Généralement C'est Ah tu me casses les couilles T'es ban C'est genre J'ai pas la patience De batailler et tout Parce que je crois pas aux gens Et Je pense que c'est mon Mon erreur numéro 1 Dans ma vie Depuis des années C'est de me lancer dans ça En sachant que je suis purement Antisocial En sachant que Globalement A 99% du temps J'aime pas les gens C'est vrai Et je bullshit pas Je bullshit pas Dans la vraie vie Je Ne veux pas Me faire des amis C'est genre J'ai quelques amis Mais Mais je sais que du jour au lendemain Ça peut se péter la gueule Et Du coup J'en attends Je n'attends rien de Donc on va dire Que c'est plus des potes Que des amis Non Globalement J'aime pas les gens Parce que La plupart des gens Parce que Les gens sont fourbes Les gens sont égoïstes Les gens sont hypocrites Et sur internet Ces défauts là Sont décuplés Et même si Fondamentalement Dans la vraie vie Tu croises quelqu'un Et qui A 95% Bon Au premier degré Tu le fous sur internet Et bah Ces 5 petits pourcents De Du côté un peu malsain Du fond de son être Qu'il réprime Au quotidien Parce qu'il a appris A bien se comporter Vis-à-vis des gens Et tout Bah sur internet Ça va exploser En fait Et Alors Ça arrive que non J'extrapole à mort Ça arrive que non Il y a des gens géniaux Il y a des gens géniaux Déjà le simple fait Que toi là Tu me parles Et que t'accroches A cette conversation là Alors que normalement Tu viens sur un stream Où t'es censé voir du jeu vidéo Ça prouve que t'es quand même Un bon viewer Et je pense pas me tromper En sachant que Je t'ai déjà vu Et je retiens les noms J'ai une très bonne mémoire des noms Je t'ai déjà vu Plusieurs fois sur le stream Du coup Et C'est pas la première fois Que je te vois sur le stream Je vois commenter Et je sais Tu es quelqu'un Qui est un bon viewer Donc je peux t'apprécier En tant que viewer Et peut-être que je pourrais T'apprécier dans la vraie vie Je sais pas Mais dans la plupart J'en attends rien Des gens J'attends rien des gens Que ça soit sur le stream Comme dans la vraie vie C'est beau ce que je dis Bah non C'est un fait C'est un fait Et vu que je suis un aimant À emmerdes Que j'ai le pire karma De l'univers Depuis le temps Que je me suis lancé Et surtout en stream Parce que Quand tu fais de la VOD De la VOD de merde Quand tu te lances sur Youtube Et que Personne connait ton existence Bah en fait T'as aucune interaction Dans les commentaires Donc ça va Mais là Quand j'ai commencé A faire des streams En plus je crois Quand j'ai commencé à streamer C'était sur Skyrim je crois Je me suis tapé des vagues Et des vagues de cons Mais vraiment Et ça s'est jamais arrêté Même si j'ai changé de jeu Et compagnie Il y aura toujours C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure Peu importe la communauté Peu importe le jeu Auquel tu joues Dans toutes les communautés Ce sera le même délire Ce sera le même délire Il y aura les puristes Il y aura les mecs Qui croient tout savoir Mieux que tout le monde T'auras les mecs Monovision Qui auront l'impression Que leur façon de faire C'est la seule façon de faire Enfin Voilà T'auras des gens Qui n'en auront rien à branler Que t'aies envie juste de découvrir Et qui vont juste de backseat De spoil A l'infini Voilà Dans toutes les communautés Il y aura tout le temps ça Il y aura tout le temps ça Tout le temps Tout le temps Et c'est à force De l'expérience Sur Youtube Et Twitch Que bah du coup J'en suis venu Au fait que C'est comme dans la vraie vie Il faut rien attendre des gens Voilà Et si Ça se passe bien Si l'expérience est propre Et que les gens Kiffent Et que Ça suit Et que ça Ça profite juste De l'expérience De manière Full positive Bah c'est génial En fait Vraiment C'est super C'est je pense La seule chose Que n'importe quel Streamer Digne de ce nom Peut attendre En fait Mais si ça marche pas Tant pis En fait C'est tout Voilà Et même si t'as investi Des milliers Des milliers d'euros Dans ton matos Pour proposer Un truc décent En fait Faut Là tu vois Quand mon stream Part en couille Et que personne ne me respecte En sachant que j'ai dépensé Plus de 3000 euros Dans ce putain de PC Plus les accessoires Pour proposer une expérience Digne de ce nom Alors qu'avant Je fonctionnais juste Avec la console Et que c'était de la merde Bah je le prends La rigolade en fait Et je me dis Bah c'est pas grave Ça Une fois que je coupe le stream J'ai un peu les boules Mais sur le moment Je me dis C'est pas grave Et j'en rigole Parce que Bah Si tu fais pas ça Bah en fait Tu te C'est Littéralement un suicide C'est Tu Tu te coules tout seul En fait Faut le mental C'est juste le mental Et la passion Et si t'as ça Et que t'as l'endurance D'éprouver Toutes ces galères Et de De te respecter toi même A faire toujours un truc Qui te fait plaisir Et uniquement Uniquement Qui te fait plaisir Et que tu gardes le cap Contre vents et marées Bah tant mieux Tant mieux Et Au moins Ta conscience sera tranquille Et Au moins Une fois que t'auras coupé Bon Tu te diras peut-être pas que Ouais super C'était trop ouf Et tout Mais au moins T'auras pas L'après coup De te dire Putain mais je me fais chier Quand même à faire ça Voilà C'est tout Et même si Bah du coup Tu fais ça Comme je Le fais normalement Et comme je l'ai énormément fait Tu fais ça entre 8 à 12 heures par jour En sachant que derrière C'est admettons Tu recordes pour upload sur Youtube Bah derrière t'as une putain de gestion des VOD Qui dure encore 1000 ans Et du coup tu te couches à pas d'heure Et en fait tu dors entre 2 à 3 heures par nuit Et que du coup t'as pas de vie Parce que Bah t'as pas le temps De vraiment donner du temps A ta femme ou ta famille Ou tes amis Peu importe ta vie Bah Si t'es équilibré Dans cette activité là Bah c'est le mieux qui puisse t'arriver en fait C'est Voilà C'est Je veux dire C'est C'est pas conventionnel comme activité Donc faut vraiment avoir l'endurance D'éprouver Et d'endurer tout ça Enfin c'est vraiment Et de s'y tenir Et de s'y tenir C'est surtout ça Mais bref Fin de la parenthèse Bon qu'est-ce qu'il veut lui Bon par contre il mettait des petits coups d'âge dans les chevilles là C'était très sympathique Euh Quoi ? Oui Apporte du minerai Nous en aurons besoin pour préparer armes et boucliers Mais tu n'as pas de forgeron Bien sûr que c'est Bjorn le noir n'est pas loin Il connait son travail Qu'est-ce que c'est fait ? Hein ? Merde Mais qu'est-ce que tu fous ? Il faut vraiment que je me tape ça là maintenant là ? Bon bah déso YouTube Déso YouTube Grosse parenthèse Mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de conversation comme ça Pour euh Pour mettre un peu au clair Attends mais elle va faire ça à l'infini Bon ça suffit là Franchement il faut que j'interagisse avec tout une fois Pour avoir les dialogues et c'est tout Apporte des planches Nous devrons affronter de sévères tempêtes Et le navire aura besoin de réparation Après j'ai pas de problème à discuter Et encore une fois j'aurai une commu J'aurai du moins une partie de ma commu Qui aimerait justement discuter de ce genre de choses Et même d'autres choses Beaucoup plus futiles Ça me dérangerait pas à la limite de même de faire des Des sessions de stream Ou des fins de stream justement Juste just chatting Et qu'on discute quoi Ça me dérange absolument pas Bon merde Voilà Ah j'ai fini Yes Oh putain Oh putain L'ennemi est sur nous Mais c'est vrai qu'avant les digressions comme ça Les petites phases de dissidence en mode En mode je faisais des apartés et tout En mode on parlait d'un truc Et puis Bah direct ça me lançait sur un sujet Quel qu'il soit Ça m'est arrivé souvent Et c'est pour ça maintenant j'ai restauré dans les règles le chat Un peu genre au second degré S'il vous plaît Me parlez pas d'autre chose quoi En vrai c'est pas grave C'est pas un problème Ça me dérange pas de discuter avec vous Ça fait partie du taf on va dire Mais euh Si vous suivez régulièrement ce stream là Et que vous suivez régulièrement mes contenus Parce que vous avez envie de me voir un peu avancer dans ces contenus là Dites le vous de temps en temps Euh Voilà Limitez un peu le Limitez la casse Moi euh bon Je gère comme je gère mais euh Tu as de la chance d'être encore en vie Mais ça me dérange pas C'est pas un Je suis un héros Comme autrefois Aucun Saxon n'a survécu Mais il n'y avait personne Juste toi et moi Tes Saxons n'étaient que des loups pelés Non Bjorn Scard Ils étaient tous là À mes côtés Comme lors des attaques de jadis Aujourd'hui Tu as mené leurs ombres sur un navire fantôme Oublie ton passé de pillard Ton équipage fesse toi au Valhalla Ah bon Alors cette dernière attaque en valait la peine Merci Nami Yes Bon alors qu'est-ce qu'on fait Parce qu'on est déjà à 1h45 de VOD Pour tout vous dire J'ai envie de pisser Bon le château c'est mort On n'y va pas Je pense même que le château Ce sera la fin de La fin du scénar Le zélote Bon vous savez quoi Je pense qu'on va juste faire ça Ici là Je vais essayer de speed Et on va s'arrêter là pour cet épisode Donc pour la VOD Je vais faire une micro pause sur le stream Et pour me faire un café aussi d'ailleurs Tiens Et surtout pour aller pisser Et ensuite on va continuer je pense Et on va tranquillement avancer Du coup on sait qu'on a des indices à trouver par là On a Fulk à trouver aussi par là Donc ça veut dire que scénaristiquement On va sûrement aller dans cette ville là Il y a de fortes chances Du coup on a une cible De l'ordre du cul A tuer Donc on va savoir On a un beau programme Mais pour le moment je vais là-haut Donc désolé encore une fois Pour le bien de cette VOD La dissidence était totale Mais ça faisait longtemps qu'on avait pas discuté Donc Nick Bon je suppose qu'il y a des méchants Ah bah d'accord Ah bah si il y a des méchants Ah non C'est des potes D'accord Bon je prends la clé d'office Même si je sais pas à quoi va servir Voilà T'as mais l'OST du jeu est trop cool C'est abusé Pourquoi c'est des potes ici Mais c'est Fulk Bah non T'es qui toi Ah mais c'est le Oui mais c'est le mec qui D'accord Non 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 Mais c'est pas Eivor Je vous jure c'est pas Eivor Mais oui c'est Gedrich Mais Yes De toute façon j'ai pas tardé à faire une pause Allez m'en chercher un aussi Non bon rien Une clé Mais je l'ai ta putain de clé Quoi Mais je l'ai la clé Mais On vient de la looter la clé Bordel D'ailleurs en parlant au ST Le truc qui m'avait fait connaître un minimum assez C'est son thème musical propre à tous les AC Ouais 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 Oui Qui est très cool aussi Mais qu'ils ont un peu mis de côté Dans ce jeu là Non vraiment dans ce jeu là L'OSC dans sa globalité Est trop cool Enfin vraiment Bon c'est clairement inspiré de beaucoup de De beaucoup de franchises Mais en vrai c'est vraiment cool Alors bon par contre la clé L'histoire de la clé ça me gonfle Allez Tu peux le faire Elle veut pas Bon alors Solution numéro 2 La colonne Et cette clé du coup Allez là haut D'accord Non par contre j'ai vraiment envie de monter sur Sur cet arbre en fait Faut peut-être qu'on peut pas Mais je suis con Il y a une tyrolienne Il y a une tyrolienne Bon Restons calme Non mais c'est normal C'est normal On va dire que c'est normal Ouais Faut aller que je fasse ça C'est bon Pour le coffre Pour l'Amérique Zuuut C'est bon Bon On s'est mis un jour là dessus C'est cool Qu'est-ce qu'elle fait D'accord Voilà Attends on pourrait tellement upgrade Bon Et ben on va s'arrêter là Pour cette VOD Et Et bien je vais faire une mini pause Pour le stream Et vraiment mini pause Donc prochaine fois Paf On par là Nous avons Fulk A aller trouver ici Donc en fait Gédric je le laisse Mais vous êtes pas fort Espèce de connard Et merci à XQ Condrugs 420 Pour le follow Merci beaucoup Euh Oui Donc on a Fulk à trouver par là Mais on a aussi un indice à trouver par là Pour l'ordre du cul Je suppose que la quête va nous faire aller là dedans Et donc on a une cible de l'ordre du cul A défoncer Et je pense qu'une fois qu'on aura fait cette quête là avec Fulk On aura peut-être suffisamment avancé pour retourner voir Gédric ici Et faire sa quête Et je suppose que sa quête va nous emmener au château de Cinebel Mais oui je crois que c'était ça en plus le délire Je crois que c'était ça Mais bref Je fais une mini pause Donc des bisous YouTube Et à très vite Pour peut-être d'autres digressions de ma part Et portez-vous bien